C'est l'heure de l'écho du matin. Avec vous Catherine Boulay, on parle de l'association des responsables de copropriété, l'ARC, qui organise son sixième salon de copropriété. Ce sera à partir de demain à Paris, sept mois après la loi Allure, initiée par Cécile Duflo, qui voulait donc réglementer les tarifs des syndics. On notera que l'ARC et l'UFC, que choisir, viennent de publier un guide pour éviter les arnaques dans ce domaine. Oui, et ce matin, pour cette cause Eric, je vais vous demander d'imaginer que vous parlez à un martien. Je sais, vous allez encore dire que je vous fais peur. Et ce martien vient de vous demander de lui résumer l'humanité. Vous lui répondez quoi ? Que l'humanité, en deux mots, c'est à la fois le Louvre, c'est les guerres et c'est aussi une assemblée générale de copropriétaires. Alors, ça c'est bien résumé. Une assemblée générale de copropriétaires, avec ses histoires de dégâts des eaux, de squats, de réparations d'ascenseurs, de calculs de tantième. Ça, c'est de l'humanité en barre et des conflits potentiels à n'en plus finir. Heureusement, heureusement, il existe en France 10 000 syndics. 10 000 syndics qui ont inventé ce terme plein de poésie qu'on appelle les frais particuliers ou encore les frais privatifs, et qui font de votre appartement leur rente. Des dérives tarifaires à n'en plus finir. Et la loi Allure de Cécile Duflo, justement, voulait remédier à ces dérives tarifaires ? Oui, sauf que les décrets d'application ne sont toujours pas rédigés. Du coup, les syndics se sont déjà précipités dans les interstices pour charger la barque. Un exemple, quand vous vendez un appartement, avec la loi Allure, on vous demande ce qu'on appelle l'état daté de l'appartement. Eh bien, certains syndics vous facturent un nouveau rapport entre 150 et 300 euros. Autre exemple, Cécile Duflo voulait encadrer les tarifs des prestations des syndics. Message reçu 5 sur 5, les syndics vous proposent maintenant des forfaits tout inclus. All inclusive, mesdames, messieurs, 40 à 50% plus cher qu'avant. Au lieu de 10 000 euros d'honoraires annuels, vous payez 15 000. Et puis, c'est sans compter la mythique Assemblée Générale du soir, et les horaires des gestionnaires progressifs au fur et à mesure que l'heure tourne. Pas inhabituel de voir 100 euros de l'heure en journée, 150 entre 18 et 20 heures, 200 euros après 20 heures. Si vous ajoutez à cela une petite réunion préparatoire de 4 heures, le gestionnaire peut facilement gagner en 8 heures ce que vous gagnez en un mois. Mais s'il y a de l'abus, après tout, il suffit de changer de syndic. D'ailleurs, c'est ce que pourrait demander votre martien. Oui, sauf que vous savez comme moi qu'on se décourage rien que d'y penser. Chronophage, fastidieux, compliqué. Mais sachez qu'il existe une solution. Les courtiers en syndic de copropriété. Je vais même vous en citer un, le leader, Cineval. Vous lui faites un début de liste de tout ce que vous exigez de votre syndic et il se charge de trouver le moins cher. C'est le début de la mise en concurrence. Pas un mauvais exemple d'humanité pour un martien.